Musique En fait l'histoire est venue, c'est venu très simplement, c'est quand il y a eu l'affaire Fillon, où il a été dit partout dans la presse que François Fillon s'était fait offrir des costumes de chez Arnis. Je connaissais cette boutique, j'étais passé des centaines de fois, comme tout le monde, rue de Sèvres devant, mais sans jamais m'y intéresser, je pensais que c'était une boutique un peu bourgeoise, comme ça, ce que c'était d'ailleurs, mais je me suis dit c'est quand même bizarre qu'on n'ait jamais rien écrit sur ce lieu, qui visiblement a l'air d'être un lieu assez couru par toute une série de gens que je qualifierais des élites françaises, disons, et je subodorais ça, mais en fait quand j'ai commencé à plonger dans l'histoire d'Arnis, qui était une espèce de salon un peu secret, masculin, un peu à l'écart des médias, comme ça, j'ai découvert effectivement que je ne me trompais pas, c'était effectivement sur 90 ans un lieu où on peut suivre l'évolution de toutes les élites françaises, c'est-à-dire que sont passées là, les artistes de Montparnasse, les intellectuels du quartier latin, les grands mandarins de la médecine, et puis ensuite les hommes politiques, et les gens des médias, et les promoteurs, les architectes, et en fait c'était très intéressant de plonger dans cette histoire, parce que d'abord il y avait donc une espèce de coupe sociologique, mais ensuite il y avait une coupe, la coupe des tides et des modèles, parce que l'histoire de la famille Grimbert, qui sont les propriétaires d'Arnis, ce sont effectivement des gens qui ont été des très grands créateurs, et ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est qu'au-delà même de l'histoire et de la mode et de la sociologie, c'est aussi l'histoire du quartier latin, c'est aussi l'histoire de Saint-Germain-des-Prés, d'un mythe, c'est un mythe français en fait Arnis, parce que c'est un mythe sur le style français, sur un lieu, il y a des gens qui viennent du Japon, parce que dans le tour de Paris et du quartier latin, ils voulaient voir absolument ce lieu qui était Arnis, et donc derrière toute cette histoire, il y a la personnalité des gens qui l'ont créée, qui sont la famille Grimbert, et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette épopée, qui est presque une épopée à la fois française et aussi une épopée d'une famille juive en fait, il y a l'histoire d'un premier arrivant de 1893 qui vient en France, qui ouvre des chemiseries, qui fait fortune, qui s'installe dans le 16e, qui envoie ses enfants dans des grandes écoles, à Jason de Sailly, l'un des deux, Léon Grimbert, décide de faire médecine, il commence médecine, quatre ans plus tard, il attrape la poliomyélite, et dans ces années-là, si on est malade, si on a la poliomyélite, on n'est pas médecin, parce qu'être médecin, c'est monter des escaliers. Donc son père lui dit, tu vas retomber dans la fringue, et Léon Grimbert ouvre un magasin. Une fois que j'ai écrit toute l'histoire d'Arnis, je me suis demandé pourquoi je l'avais écrite, parce que je m'étais dit qu'à la limite, écrire sur la mode, est-ce que c'était tellement quelque chose qui me passionnait, qui m'intéressait ? Je me suis donc demandé pourquoi, et j'ai compris qu'en fait, il y avait un écho dans ma propre histoire, c'est qu'il se trouve que, de façon étrange, mon grand-père avait ouvert aussi un magasin absolument, qu'on pourrait même qualifier de minable, je dirais, et que ma mère avait repris, et qui est resté un magasin minable. Et donc je dirais que tout ce que les Grimbert ont réussi dans la mode, ma famille l'avait raté dans la fringue, l'avait foiré dans la fringue. Et donc, en couturier, j'ai tissé ces deux histoires, et à la lueur du succès des Grimbert, j'ai raconté l'échec de ma propre famille, et c'est ça qui m'a intéressé, parce qu'en fait, quand vous regardez votre vestiaire, vous avez des pièces que vous aimez, et puis les quantités de vêtements que vous avez achetées, et vous vous demandez vraiment pourquoi. Moi, j'ai fait partie de ceux qu'on a achetés, mais qu'on n'a jamais mis, et puis les Grimbert, c'était l'autre histoire. Donc, derrière l'histoire sociologique, l'histoire d'un quartier, l'histoire de la mode, il y a aussi l'histoire de deux familles françaises, et en fait, peut-être bien, une histoire de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada